Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'étais très impatient de vous la montrer. C'est en effet une interview que j'attendais depuis plus de trois ans. Il est vrai que je voulais Pierre Talé dans mon film Pyramide, le grand virage, mais il n'était pas disponible à cause de ses expéditions, mais aussi à cause du Covid. Donc j'espère que vous allez apprécier cette interview exclusive. On se retrouve juste après pour en parler. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter et expliquer un petit peu le domaine de recherche ? Je m'appelle Pierre Talé, je suis professeur à l'université de la Sorbonne et je suis spécialiste d'égyptologie. Je travaille tout particulièrement en Égypte sur plusieurs terrains de fouilles, dont le plus important est un site portuaire de l'ancien empire qui s'appelle le Wadi el-Jarf, qui est un endroit où l'on a retrouvé une documentation très très importante de la quatrième dynastie. Ce port servait à des équipes qui allaient au Sinaï pour aller rechercher du cuivre, un matériel qui est absolument indispensable pour la construction des pyramides qui sont en cours de construction, précisément à cette époque de l'histoire égyptienne. Du coup, à la base, est-ce que vous espériez trouver ce genre de documentation où on travaillait sur vraiment le port, sa construction et les équipes ? À la base, le travail qu'on a lancé il y a maintenant pratiquement 20 ans est un travail d'étude de la côte égyptienne avec des options sur l'étude de la navigation ancienne des Égyptiens qui était un monde complètement méconnu à l'époque. Beaucoup d'égyptologues pensaient que les Égyptiens n'étaient pas capables de naviguer. Et nous avons trouvé successivement deux points portuaires sur la mer Rouge. Le premier, Ayn Sourna, que l'on a fouillé à partir de 2001 et le second, Owadi Eljarf, qui a été fouillé à partir de 2011. Donc la thématique de l'étude était celle d'expéditions qui étaient envoyées par le pouvoir égyptien à l'Ancien Empire, au Moyen Empire, au Nouvel Empire et notamment pour pouvoir prendre pied sur la péninsule du Sinaï où il y a de très grosses ressources en cuivre qui les intéressaient tout particulièrement. Donc l'objectif initial de ce travail n'était pas du tout de travailler sur les pyramides mais plutôt sur, je dirais, une branche originale de l'administration égyptienne, de la monarchie égyptienne, celle des expéditions qu'on envoyait dans le désert pour aller chercher des matières premières. Quelles ont été vos découvertes ? Il y en a eu avant le journal de Nervais. Le site du Owadi Eljarf est un site absolument passionnant. Il correspond à un modèle de port qui a été aménagé par les égyptiens probablement dès ce début de la quatrième dynastie. L'idée c'est de créer des ports intermittents sur la mer Rouge, c'est-à-dire des ports qui ne sont pas occupés en permanence par les égyptiens mais qui sont activés en quelque sorte au moment où on en a besoin pour lancer une expédition. Concrètement, les égyptiens concevaient des bateaux démontables dans la vallée du Nil, il est transporté à Dodon et à Dodan à travers les montagnes du désert oriental et il s'installait sur la côte de la mer Rouge pour pouvoir développer des expéditions qui soit vont dans la péninsule du Sinai, soit se dirigent d'ailleurs même beaucoup plus loin jusqu'aux confins de la mer Rouge et jusqu'au Bab-el-Mandab. Et ces sites d'Ainsourna puis du Wadi Eljarf nous ont appris finalement quel était le mode opératoire de ces expéditions. C'est-à-dire que les bateaux, on en retrouve des éléments, on voit très très bien qu'il s'agit de bateaux qui peuvent se démonter et se réassembler facilement et il y a sur tous ces ports un système tout à fait original de magasins qui permettent aux égyptiens de stocker les bateaux dans l'intervalle qui va séparer des expéditions. Grosso modo, on transporte un kit de bateaux sur la mer Rouge, on l'assemble pour pouvoir naviguer sur la mer et au terme de l'expédition, tout ce qui est encore réutilisable de ces bateaux est tout simplement léché sur place dans des galeries qui sont creusées dans la roche et qui permettent de garder ces dépôts qui sont des dépôts très très précieux pour eux pendant parfois plusieurs années. Donc ça vous l'avez dit, en quelle année avez-vous découvert le journal de Maverre et dans quel contexte, d'ailleurs dans quel contexte, cette découverte est vraiment fondée par hasard entre vos mains ? Quand on a commencé à fouiller ce port du Ouadiel-Jarf, on s'est particulièrement attaché au système de galeries magasins qui est la caractéristique de ces ports intermittents du Sinaï. Il y a d'autres éléments de ce port, puisqu'on a des éléments qui sont vraiment sur la côte, on a une jetée construite, on a des campements et à quelque chose comme 5 km de la côte, on a ce système de galeries qui sert à entreposer les bateaux. Et dès la première année de fouille, en 2011, on a trouvé des petits fragments de papyrus qui étaient tout à fait intéressants parce qu'on pouvait se dire déjà qu'on avait devant nous pratiquement les plus anciens papyrus connus, puisqu'on n'avait pas identifié jusque-là des papyrus de la 4e dynastie. Donc ces petits papyrus, on était très très contents de les trouver, mais il n'y avait pratiquement rien qu'on pouvait dire dessus, c'était des traces d'encre sur des papyrus qui étaient dans l'ensemble très très mal préservés. Mais c'est en 2013 qu'on a eu la très grosse surprise, tout à coup tombée sur un véritable dépôt de ces papyrus. Alors on ne sait pas si ces papyrus avaient été simplement précieusement rangés ou s'ils avaient été jetés parce qu'on n'en avait trouvé plus l'utilité à la fin d'une expédition, mais on a retrouvé à un endroit où ils avaient été visiblement placés un ensemble qui devait comprendre entre 30 et 50 rouleaux de papyrus. Et ça, c'était une très belle découverte qu'on a faite en 2013. Que ça, c'était dans des cavités, dans ces magasins-là ? Alors les papyrus ne sont pas dans les galeries elles-mêmes, ils sont placés dans l'entrée de ces galeries. C'est-à-dire que l'endroit où on a trouvé le plus grand nombre de ces documents, on en a retrouvé un peu partout, devant les galeries, qui ont peut-être été des pertes de documents qui se sont déchirés, qui ont été emportés par le vent et qui sont restés là pendant plusieurs années de fonctionnement de ce site portuaire. Mais à un endroit précis, on voit bien que ces grandes galeries, elles sont fermées par des bouchons de calcaire. On a des sortes de herses qui sont placées devant les galeries pour les fermer. Ce qui est assez logique, puisque dans ces galeries, on met les bois des bateaux. Les bateaux sont faits en bois de résineux, de conifère, qui est un bois d'importation très cher pour les Égyptiens, puisqu'il faut le faire venir du Levant. Donc il y avait un soin tout particulier à clore ces galeries et à les fermer, pratiquement comme on fermerait le système de fermeture d'une pyramide à la même époque. Et dans l'un de ces systèmes de fermeture, de la première galerie du site, on a quand même plus de 30 galeries creusées dans la roche sur le site, et bien à l'entrée de la galerie numéro 1, entre deux de ces gros blocs de calcaire qui ferment la galerie, on a retrouvé donc ce très important dépôt de papyrus qui avait été un peu perturbé, mais qui était encore souvent bien préservé. Et on a trouvé donc plus d'un millier de fragments de papyrus de différentes tailles à cet endroit-là. C'est cet ensemble de boulots de papyrus qu'on appelle les journaux de Mérères ? Alors oui, on les a appelés de façon, je dirais, un peu impropres, en tout cas exagérés, les journaux de Mérères, mais on n'a pas seulement ça. C'est-à-dire que dans ces papyrus, on a plusieurs catégories documentaires différentes, et la plus originale était une série de journaux de bord. On a en fait deux grosses catégories documentaires. La première, ce sont les journaux de bord, par lesquels une équipe de bâteliers rapporte jour après jour quelle est son activité. Donc on peut parfois les suivre sur plusieurs semaines, on voit quelles sont leurs tâches, quelles sont les tâches dans lesquelles ils sont engagés. Généralement, pour chacun de ces jours de travail, on va nous dire ce qu'a fait l'équipe dans la journée et l'endroit où elle passe la nuit, le soir, en fait. Donc on a finalement, on peut suivre ces équipes pendant un temps assez prolongé, et on a retrouvé sans doute à peu près une dizaine de ces journaux de bord dans ce grand dépôt à l'entrée de la galerie numéro 1 du site. Alors si on les appelle les papyrus de Mérères, c'est parce que sur au moins trois de ces papyrus, le principal personnage, c'est un petit responsable du nom de Mérères, qui commence tous ses rapports journaliers par la formule suivante. L'inspecteur Mérères a passé la journée avec son équipe à faire ceci, à faire cela, etc. Mais il n'est pas le seul. On a également un scribe du nom de Dédit qui apparaît sur d'autres de ces papyrus, et il semble bien qu'on a eu aussi d'autres responsables qui étaient également engagés dans la rédaction de ces documents. Est-ce qu'on en sait ? Est-ce que c'est Patjérus ? Explique un petit peu qui est Mérères ou donne des informations sur ce personnage ? Le personnage de Mérères nous reste relativement énigmatique. En fait, il s'agit d'un petit responsable pour lequel on n'a aucune autre source disponible. Le titre qu'il porte, c'est celui de l'inspecteur. Il est probablement inspecteur d'une embarcation. C'est un certainement un titre nautique. Sans doute que son titre d'inspecteur, c'est Hedge, est en fait un titre d'inspecteur de la barque. Donc en fait, il a une troupe de sans doute une quarantaine de personnes sous ses ordres qui sert à manœuvrer une embarcation de grande taille et à transporter des charges lourdes. Alors ce qu'on voit bien, c'est qu'on peut lui confier tout à fait d'autres tâches au cours d'une même année. Mais sa tâche principale, c'est d'être transporteur de matériaux qui vont entrer dans la construction de la pyramide de Khéops à Giza qui est en cours de construction au moment de la rédaction de ces journaux de bord. Et qu'est-ce qui nous a permis du coup de pouvoir dater, inscrire ces papyrus dans cette époque ? Alors le lot de papyrus semble très cohérent. Il s'agit des archives donc d'une équipe de bâteliers et ce lot de documents comprend à la fois des comptabilités par lesquelles l'administration enregistre ce qu'elle livre à cette équipe d'ouvriers. Il s'agit de salariés de l'État, des salariés à l'année. Ce ne sont pas du tout des esclaves qui travaillent sous le fouet pour construire la pyramide mais ce sont au contraire des personnages qui appartiennent et de main d'œuvre extrêmement qualifiées, spécialisées et qui visiblement ont une embauche permanente. C'est-à-dire que selon les saisons, on va leur faire effectuer des tâches qui peuvent correspondre à la saison dans laquelle ils se trouvent. Donc on a d'une part ces comptabilités où on voit que d'ailleurs ces ouvriers sont très bien traités. Ils reçoivent de la viande, de la volaille, des fruits, des légumes et même d'ailleurs parfois des produits assez précieux à l'époque comme le miel par exemple, le longan, certaines catégories d'huile qui sont réservées à une population souvent assez aisée ou même à l'élite sociale de leur temps. Donc d'une part on a ces documents, ces documents comptables et d'autre part on a les gens d'autre bord. Mais tout est daté du règne de Khéops. Et nous avons d'ailleurs sur plusieurs de ces documents la mention de l'an XIII, du XIIIe recensement de Khéops qui correspond sans doute à l'extrême fin du règne de ce roi. On sait maintenant qu'il a régné certainement pendant la durée de 14 recensements ce qui ferait... Alors il y a toute une discussion sur la durée des règnes qui est assez complexe. Traditionnellement on interprète ces recensements comme des événements qui ont lieu tous les deux ans et donc le XIIIe recensement nous amènerait à l'an 26 de Khéops. Donc vous pourrez dire qu'on est au pouvoir régné 26 voire 20 février. Alors la date de la durée du règne est malgré tout assez discutée puisqu'il y a des modélisations qui sont en cours des réalisations notamment par l'une de mes anciennes étudiantes qui s'appelle Aurore Shevati et qui semble montrer que ces recensements n'interviennent pas forcément tous les deux ans. Il peut y avoir des recensements qui interviennent deux années consécutives ce qui fait que cette chronologie doit être certainement un petit peu, je dirais, limitée et en tout cas restreinte. Le XIIIe recensement correspond peut-être plus probablement à l'an 20 qu'à l'an 26 ce qui veut dire d'ailleurs au passage si cela est vrai, que la pyramide de Khéops n'a probablement pas été construite pendant une durée de plus d'une vingtaine d'années. Est-ce qu'on en sait, est-ce que c'est ce papyrus donne des indications sur la construction des bateaux ou en le cas des bateaux de manière générale comme le bâton de l'air par exemple ? On n'a pas vraiment d'indication technique sur la construction des bateaux pas plus que sur celle des pyramides d'ailleurs. En revanche, on peut croiser les informations qui nous viennent des deux catégories documentaires. On a d'une part la mention de certains types de bateaux dans les journaux de bord. On voit qu'ils emploient des bateaux cargo des bateaux de charge qui sont d'ailleurs souvent mentionnés dans cette documentation de la mer Rouge. Et on voit de l'autre côté dans les papyrus comptables on a la mention d'outils qui ont servi à construire les bateaux. On a des outils de charpentier, on a des mentions de pièces de tissu qui servent à confectionner les voiles. Donc même si on n'a pas d'indication technique sur l'assemblage des bateaux, on a malgré tout une information sur les composantes qui vont servir à les fabriquer. Et puis après ça, évidemment, la documentation qui provient de ces papyrus peut être confrontée à l'abondante documentation archéologique qui provient du site. Puisque sur le site, quand on ouvre les galeries où les bateaux étaient stockés, on a encore des centaines de fragments de voiles, de fragments de bois que l'on peut analyser. On peut savoir quel bois était utilisé, quel type de toile était utilisé. Et on progresse évidemment très fortement dans la connaissance de ces bateaux. Et le croisement in fine des informations que l'on a grâce à la documentation papyrologique et grâce à la documentation archéologique nous amènera à une connaissance finalement assez détaillée de ces bateaux et des modes de construction qui leur étaient appliqués. En ce qui concerne les papyrus de Mérère, comment sont-ils composés, qu'elles ont une taille fonctive à l'heure actuelle et comment vous avez-tu, comment vous pourriez les décrire un petit peu ces papyrus ? Alors ces papyrus sont de taille très très variable. Quand on a découvert ce grand dépôt, donc cette espèce de fosse qui était remplie de fragments, paradoxalement, on a eu une sorte de chance dans notre malheur, je dirais, parce que la fosse dans laquelle ces papyrus avaient été déposés a visiblement fait l'objet d'une perturbation postérieure. C'est-à-dire que peu de temps sans doute après qu'ils aient été déposés au fond de cette fosse, quelqu'un a cherché à creuser à cet endroit-là et certains de ces papyrus qui devaient se trouver au fond de cette fosse sont remontés à un niveau un peu plus élevé dans l'accumulation de l'ordre d'à peu près 1,5 mètre qui se trouve entre ces deux gros blocs de calcaire qui ferment la galerie. Et je dirais que c'est une chance, en fait, ce pillage ou en tout cas cette perturbation est une chance parce que plus nous avons fouillé dans cette fosse et plus nous sommes arrivés au pied au bas de cette fosse et plus les papyrus que nous avons rencontrés étaient décomposés. C'est-à-dire que finalement les papyrus les mieux préservés étaient ceux qui s'étaient retrouvés en sandwich entre plusieurs niveaux d'alluvions, de sable où l'eau qui quand même a coulé puisqu'il y a eu des pluies très importantes qui ont affecté ce site a circulé mais n'a pas stagné et la stagnation de l'eau par contre au fond de la fosse a induit le pourrissement la décomposition des papyrus qu'on a retrouvés en dernier lieu. Et du coup en termes de taille ? Alors en termes de taille évidemment c'est très très variable on a d'une part des papyrus qui parfois font quelque chose comme une cinquante têtres de centimètres de long ce qui est intéressant parce que sur 50 centimètres de long on peut avoir déjà pratiquement un rapport sur une quinzaine de jours d'activité d'une vingtaine de jours d'activité de ces bâteliers maintenant après ça on travaille également sur des petits fragments qui ont la taille d'une phalange et on peut avoir de bonnes surprises parce que on peut parfois faire des connexions faire des rapports et reconstituer au moins théoriquement un certain nombre de ces documents. Est-ce que l'étude de ces papyrus est terminée et achevée aujourd'hui ? L'étude de ces papyrus est toujours en cours il faut dire qu'on avait quand même plus je dirais autour de 1200 fragments de différentes tailles deux volumes sont déjà parus qui publient la totalité des journaux de bord on en a en fait identifié au moins sept différents on a d'autres petits fragments qui peuvent appartenir à d'autres documents mais qu'on n'arrive pas vraiment à identifier tellement c'est fragmentaire mais on peut au moins mettre le doigt sur sept gros papyrus qui devaient enregistrer à chaque fois l'activité de cette même équipe pendant à peu près une période de deux mois donc c'est intéressant parce qu'on peut suivre finalement cette équipe d'ouvriers pendant une durée prolongée et on se rend compte d'ailleurs qu'il y avait certainement des rapports à plusieurs niveaux on a par exemple cet inspecteur des MRR il fait un rapport quotidien qui concerne son groupe de 40 marins et l'activité de ce groupe là mais on a aussi sous la plume d'un personnage qui s'appelle le scribe dédi un rapport beaucoup plus synthétique qui prend en compte quatre groupes comme celui de Mérère donc on voit que finalement chaque petit groupe fait probablement ses rapports pour l'administration et quelqu'un supervise et fait un document beaucoup plus général pour l'ensemble de l'équipe qui elle doit comprendre à peu près 160 personnes et donc 160 personnes travaillent au transport de matériaux pour la pièce voilà alors ces équipes d'ouvriers elles sont polyvalentes ce sont des ouvriers qui sont capables de tout faire visiblement dans ces équipes on a un peu toutes les spécialités on a des menuisiers on a des charpentiers on a des tailleurs de pierre mais on a bien sûr des marins puisque c'est le gros de la troupe ceux qui sont capables de manœuvrer des bateaux et on peut suivre dans cette documentation les différentes tâches qui ont été affectées à ce groupe de travail alors pendant l'époque de la crue du Nil pendant l'époque de l'inondation et là on a des dates clairement qui nous montrent que c'est pendant l'époque de l'inondation que se passent ces journaux pendant une période de 3-4 mois quand l'eau du Nil est très très haute c'est la période qu'ils utilisent pour effectuer des transferts de blocs de calcaire depuis les carrières de Toura qui se trouvent sur l'est de la rive est du Nil vers le chantier de la construction de la pyramide qui se trouve à l'ouest et à l'endroit où se trouve justement le complexe de Khéops qui s'appelle l'horizon de Khéops et donc c'est pendant cette période où les eaux sont relativement hautes et qui donc permettent plus facilement le transfert de charge sur le lit majeur du fleuve que cette équipe s'engage dans le transport régulier de blocs de calcaire de Toura un calcaire fin qui est plus particulièrement utilisé pour le revêtement de la pyramide ou encore la construction des temples qui sont adjacents à la pyramide et donc pendant ces quatre mois on s'investit beaucoup dans cette tâche mais lorsque l'innovation se termine il n'est plus possible sans doute de faire ce travail dans les meilleures conditions et donc cette équipe se retrouve impliquée dans d'autres tâches alors elle peut d'une part être domiciliée près du complexe funer de Khéops où elle effectue des tâches de surveillance de transport de main d'oeuvre et elle est même d'ailleurs visiblement impliquée dans le culte du roi donc en fait elle est très très polyvalente ce qui est le signe aussi de son importance et de sa proximité avec la monarchie et puis on se rend compte aussi qu'on peut leur donner des choses tout à fait différentes à faire il y a un papyrus que j'ai appelé le papyrus C mes papyrus je les ai nommés A, B, C, D tout simplement et le papyrus C on voit que l'équipe est envoyée dans le delta du Nil et elle est engagée dans la construction d'une structure portuaire sans doute dans la même logique de désenclavement de l'Egypte et de multiplication des échanges cette fois-ci en Méditerranée donc du coup est-ce que vous travaillez toujours actuellement sur les portes du Wadi El-Jarf ? on travaille toujours sur ce port du Wadi El-Jarf la fouille a commencé en 2011 donc nous aurons la campagne de 2023 en octobre prochain octobre-nandre prochain la fouille a beaucoup avancé et l'objectif est de faire une étude absolument complète de ce site d'autant plus qu'il est quand même relativement menacé au moins en partie par la construction de la côte égyptienne quand nous sommes arrivés la côte était pratiquement intacte et on pourrait pratiquement dire qu'on a retrouvé le terrain tel que les égyptiens l'avaient laissé il y a à peu près 4500 ans puisque ce port n'a pas eu une très très longue période de fonctionnement on pense qu'il a fonctionné pendant les règles de Snefru et de Khéops c'est-à-dire pendant une cinquantaine d'années au tout début de la quatrième dynastie autour de 2600 2500 avant Jésus-Christ et donc on a fouillé en priorité les zones qui étaient les zones littorales parce qu'à cet endroit-là il est très probable que des grands hôtels des établissements touristiques vont se construire et vont probablement endommager les vestiges archéologiques que nous connaissons donc nous avons fouillé intégralement tout ce qui était sur le littoral nous avons dégagé tout ce que nous pouvons de la jetée qui est le premier port construit que l'on connaît au monde c'est une très très grande jetée qui fait à peu près 200 mètres de long dans sa dimension est-ouest et puis qui se referme en forme de aile et à nouveau compte à peu près 200 mètres de long dans une dimension nord-sud donc on a exploré ce bassin et nous avons une équipe de plongeurs du service d'antiquité égyptienne qui travaille avec nous qui a travaillé dernièrement au mois de juin dernier pour faire de cette jetée d'ailleurs le relevé le plus précis possible pierre à pierre et nous avons dans le même temps fouillé complètement des campements qui avaient été aménagés près de la côte et où nous avons trouvé des encres de bateaux qui d'ailleurs portent inscrit à l'encre les noms des bateaux qui étaient utilisés très intéressant on a retrouvé du matériel nautique on a retrouvé des outils en cuivre des éléments de la vie quotidienne en fait des empreintes de sceaux enfin beaucoup beaucoup de choses qui nous permettent de parler de ce site nous avons ensuite fouillé un grand bâtiment qui se trouve à mi-chemin entre la zone des galeries et la zone côtière là la fouille est en train de se terminer et nous sommes en train de terminer également la fouille de ce grand complexe de galeries magasins qui comporte une trentaine de cavités alors il nous en reste encore trois à fouiller et ça nous mettra encore au moins deux ans pour revenir à bout du désensablement et de l'étude de l'ensemble de ce complexe de magasins du coup vous parliez du port peut-être le port le plus ancien au monde est-ce qu'il a une particularité singulière ou en tout cas dans sa construction comment est-il fait ? Alors la particularité de ce port justement c'est que c'est la première fois à ma connaissance en tout cas qu'on a pris la peine de construire en milieu maritime une structure permanente en fait il est probable qu'à des époques plus anciennes les égyptiens ont utilisé la mer rouge mais qu'ils n'ont pas senti la nécessité de construire un abri et là on a véritablement une construction de grande ampleur en milieu marin quand même une jetée qui délimite une surface d'eau calme d'à peu près 6 hectares quand même c'est quelque chose d'assez considérable et au fond de ce bassin portuaire on a retrouvé des encres de bateau on a retrouvé des jarres qui avaient été perdues sans doute lors des manipulations de chargement de ces embarcations donc on a quelque chose de tout à fait exceptionnel et je dirais d'ailleurs qu'on a peut-être même la marque caractéristique de la 4ème dynastie puisque c'est une période où on ne sait rien faire en petit on fait tout en très grand et bien cette jetée est aussi quelque chose c'est une œuvre monumentale en soi je dirais qu'après la pyramide c'est peut-être la construction la plus monumentale que l'on connaisse pour la 4ème dynastie donc c'est quelque chose de frappant de marquant on a l'impression qu'à cette époque-là les égyptiens ne connaissent presque pas les limites de leur pouvoir de leur capacité d'intervention ça leur vient plus tard ils révisent à la baisse parfois un peu leurs prétentions mais là finalement à cette époque de Stéphrookeops où on voit que l'administration de l'État se réforme complètement que l'on engage des projets absolument gigantesques pour la construction des monuments royaux et bien là quand on s'implante sur la mer rouge on veut quasiment défier les éléments et on va construire une structure artificielle alors que personne n'avait pensé à le faire avant et du coup vous dites que vous avez trouvé des outils des éléments qui se créent par exemple des outils à recul et tout ça est-ce que tous ces outils cadrent parfaitement avec ce que l'on sait de la 4ème mnastie ou en tout cas de la construction par exemple des Tchernadis et de Kéops Oui alors tout ce qu'on a sur le site pas seulement sur le littoral mais aussi sur la zone des galeries est en parfaite connexion avec ce que l'on sait par ailleurs de la 4ème mnastie c'est-à-dire que les ouvriers qui travaillent sur le terrain au Wadijarf font des travaux qui sont souvent très proches de ce qu'on va trouver sur le terrain des pyramides j'en donne un exemple en fait pour ces galeries magasins puisqu'il fallait les protéger du pillage il faut imaginer qu'on est quand même dans une zone désertique qu'il y a des populations locales de Bédouins qui pourraient être intéressés à récupérer ce qu'il y a dans les galeries les égyptiens font l'effort de tailler des blocs de plusieurs tonnes de les transporter sur plusieurs centaines de mètres et de les engager dans l'entrée des galeries pour en condamner l'accès entre deux de leur fréquentation du site et bien pour cela nous faisons sur place des opérations d'archéologie expérimentale qui nous montrent comment on taille les blocs comment on les transporte et comment on peut justement les ajuster dans une cavité par exemple et ça c'est exactement le travail que ces ouvriers font à Giza d'ailleurs ils le font sur des lits de calcaire qui sont absolument identiques à ceux qu'on a au Wadi Eljarf c'est la même formation géologique que l'on a à Giza et à proximité des galeries du Wadi Eljarf et on retrouve également les outils de ces ouvriers pour tailler la pierre on a des cisons de cuivre qui sont ceux qui devaient également être employés sur le site de Giza Est-ce qu'on avait des écrits justement qui concernent un petit peu cette zone portuaire sur la construction ou en tout cas sur ces équipes qui travaillaient là-bas est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait donner des informations Alors quand on a trouvé ces papyrus la grande déception c'est que ces papyrus ne parlent que de la pyramide de Khéops on était extrêmement déçus parce que nous ce qu'on aurait aimé trouver avant tout c'était un papyrus qui nous raconte la vie du port et le travail qui se déroulait sur le port lui-même et malheureusement ce document a dû exister mais il nous est parvenu sous la forme de véritables confettis c'est-à-dire qu'on a quelques éléments je dirais peut-être une vingtaine de petits fragments très décomposés qui donne quand même le nom du port dans l'antiquité qui s'appelle visiblement le port de Bat Bat veut dire littéralement la région muissonneuse ce qui correspond assez bien à la description de l'endroit où le port a été fondé par les égyptiens qui nous parle de navigation qui cite quelques cibles montagneuses mais malheureusement on n'a pas le détail du fonctionnement de ce port du montage des bateaux et des zones qui étaient prospectées au Sinaï qui était finalement la destination des équipes qui s'embarquaient depuis le Wadi Jarf donc ça c'est un peu une frustration d'une certaine façon mais elle est en partie comblée par la documentation qui nous est apportée par les documents comptables dans les documents comptables on a malgré tout l'alimentation de ces ouvriers on voit d'ailleurs à quelle fréquence ils devaient être approvisionnés il faut imaginer que les ouvriers ne venaient pas simplement là une fois pour toutes ils étaient en connexion permanente avec la vallée du Nil on leur apportait leur nourriture ils n'avaient pas le temps d'aller chasser la gazelle ou de faire pousser du blé dans les zones désertiques où ils se trouvaient donc tous les 4 jours 5 jours il y a des équipes qui arrivent qui apportent la nourriture on a d'énormes quantités de poissons séchés notamment qui arrivent et qui servent certainement d'une des bases de la nourriture certainement aussi des céréales du blé de la farine on voit qu'ils ont recours ils reçoivent des dates aussi à cette époque là également dans la documentation ou de l'orge pour faire la bière donc on a tout ce processus d'alimentation qui est bien documenté avec d'ailleurs aussi la ration qui est donnée pour les ouvriers chaque mois on pourrait calculer leur diète puisque j'ai des documents où on a vraiment tout ce qui compose la nourriture d'un ouvrier pour un mois et donc on peut aller assez loin finalement dans la vie des ouvriers et les conditions de leur subsistance sur le site lui-même et du coup est-ce que est-ce que ces documents comptables donnent un petit peu les quantités par exemple de cuivre qui est exporté du cinéma ou qui est amené par exemple sur la région de Arnaque-Lufou alors malheureusement on n'a aucun document comptable qui enregistre le cuivre on a de temps en temps des documents qui nous parlent d'outils en cuivre qui sont distribués aux ouvriers parce que là l'administration ont fait un compte précis bien entendu on peut imaginer que ces outils n'appartiennent pas aux ouvriers ils leur sont dédiés par l'administration qui doit pouvoir les récupérer parce que le cuivre reste quelque chose d'extrêmement précieux à cette période c'est le métal de référence alors on n'a aucune idée d'après la documentation du Wadi El-Jarf des quantités de cuivre qui pouvaient être extraits du Sinaï et rapatriés dans la vallée du Nil simplement bon alors je dois dire quand même qu'on fait d'autres travaux que ceux du Wadi Jarf puisque ça fait maintenant aussi une quinzaine d'années que je dirige aussi une mission dans le sud de la péninsule du Sinaï en fait mon objectif depuis 20 ans a été d'essayer de suivre ces expéditions de leur point de départ c'est-à-dire en fait la capitale vers leur lieu de destination qui est bien souvent justement la péninsule du Sinaï avec ses ressources minières qui étaient particulièrement attractives pour les égyptiens et en prospectant dans ce sud du Sinaï j'ai découvert un site absolument extraordinaire où on a retrouvé une zone où on a des batteries de four qui ont servi à fondre le minerai de cuivre et à cet endroit on a trouvé vraiment 4000 unités de four 4000 on a un site quasiment industriel et qui pourrait dater de la quatrième industrie alors j'attends la possibilité le Sinaï a été assez difficile d'accès pendant une dizaine d'années puisque à partir de 2013 pour des raisons de sécurité le travail a été interdit mais depuis deux ans nous pouvons y retourner et j'attends de pouvoir fouiller un peu plus ce site pour en obtenir plus d'informations mais je ne serais pas surpris que ce grand site où on a des fours à cuivre soit en relation avec des implantations gigantesques comme celle du Wadi El Jarf que nous fouillons de l'autre côté du golfe de Suez et si c'est ça grâce au four on aura peut-être une meilleure idée des quantités qui ont pu être véritablement extraites traitées et transportées vers la vallée du Nil à cette époque là et comment vous avez pu identifier que ces fours étaient en tout cas d'utilisation égyptienne alors on a tout simplement en fait les fours ne viennent pas tout seuls les fours viennent avec des camps il y a des campements comme ceux qu'on a d'ailleurs au Wadi El Jarf qui restent en partie à fouiller dans ces camps et autour de ces camps on a de la céramique qui est particulièrement bien datable et qui est très certainement égyptienne ancien empire maintenant il faudra un peu plus de finesse dans cette datation pour pouvoir arriver à je dirais identifier plus particulièrement la quatrième dynastie plutôt que la cinquième ou la sixième dynastie qui sont également présentes au Sinaï mais dans tous ces sites alors pour l'instant on a fait que des prospections et des sondages tests pour pouvoir en avoir quelques informations la fouille plus exhaustive de ces sites permettra d'avoir des informations plus détaillées par exemple si on fouille un habitat surtout un habitat qui a été tenu par une administration on peut espérer comme c'était le cas au Wadijarf de retrouver dans les sols des empreintes de son cylindre qui conditionnent les aliments qui conditionnent les boîtes où on a été stocké les outils le matériel avec des noms de rois avec des noms de fonctionnaires avec des noms d'équipes donc tout ça c'est la fouille qui peut le donner et non pas simplement une prospection je dirais de surface qui donne déjà des informations mais ces informations peuvent bien sûr être approfondies en fonction de l'intérêt des sites que l'on a identifiés du coup est-ce qu'on peut se placer encore trouver les papyrus au Wadijarf pour les papyrus du Wadijarf je suis assez sceptique sur la possibilité d'en trouver encore en fait les galeries que nous avons fouillées ce sont des galeries qui sont assez impressionnantes j'en ai pas parlé jusqu'à présent mais les plus grandes font au moins 30 mètres de longueur elles font 2,50 mètres de large 2,20 mètres de haut ce sont des grosses galeries creusées dans le calcaire alors on avait deux systèmes en fait qui étaient préservés un premier système où il y avait une vingtaine de galeries qui étaient creusées de façon rayonnante autour d'une petite butte de calcaire et celui-là on l'a fouillé entièrement la fouille s'est terminée en 2017 et on s'est attaqué à un deuxième système de galeries qui en comporte encore je dirais une quinzaine et qui se trouve sur les accotements d'un petit Wadij orienté nord-sud et alors ce deuxième système de galeries ce sont des galeries beaucoup plus grandes elles font presque toutes entre 25 et 30 mètres de long elles sont remplies de matériel nautique alors des genres de stockage qui ont servi à contenir des réserves en eau des bois des tissus tout ce qu'on voudra mais on n'a pas trouvé de papyrus et on n'a pas trouvé de papyrus d'une part parce que le système de fermeture est beaucoup plus court c'est à dire qu'en fait on a un système beaucoup plus simple de fermeture avec moins de hertz juste un système où il y a un bouchon unique souvent qui est engagé dans l'entrée de la galerie et non pas plusieurs plusieurs bouchons qui sont séparés par des cavités et il y a un autre élément important ces galeries ont été beaucoup plus sujettes aux inondations le wadi en question a débordé l'eau a monté elle a envahi les galeries déposé des alluvions des alluvions qui ont stagné un très très long moment ce qui veut dire que s'il y a du papyrus et bien malheureusement il a probablement été quasiment entièrement décomposé donc vu ce qu'il nous reste à fouiller c'est à dire en fait la fin de deux galeries et seulement un système de fermeture je dirais qu'il est très peu probable qu'on en trouve d'autres mais ce qu'il faut dire aussi c'est que ce qui fait tout l'intérêt de l'archéologie c'est que tout ce qu'on prévoit est très souvent démenti par le terrain donc on espérait trouver encore du papyrus dans ce deuxième système de fermeture de galeries de magasins et on a trouvé tout autre chose qui est très intéressant des bois de bateau des cordages on a identifié du chanvre mais aussi on a aussi identifié du lin, du chanvre du coton on a identifié des bois de différentes natures on a identifié du châtaignier par exemple il n'y en a pas en Égypte comment du bois de châtaignier arrive-t-il dans ces bois de bateau on ne sait pas on a trouvé du bois d'ébène ce qui veut dire peut-être que ces bateaux allaient jusque justement dans des régions comme le Yémen l'Ethiopie pour aller chercher cette essence rare qui ne pousse pas en Égypte donc on a beaucoup d'informations qu'on n'attendait pas et on espérait trouver d'autres papyrus on ne l'en a pas trouvé et du coup est-ce que ces galeries aussi ont pu être par exemple au Pays-Égypte peut-être à un certain moment alors toutes ces galeries nous parviennent dans un état de pillage c'est-à-dire que finalement aucune n'est intacte tout ce qui était à l'intérieur a été perturbé et le pillage a été d'une certaine façon assez grossier puisqu'on n'a pas simplement on n'a pas cherché généralement à enlever le bouchon de calcaire qui fermait ces galeries non on s'est attaché à percer le ciel de la galerie pour pouvoir y rentrer plus facilement mais ce que nous pensons c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un pillage mais d'un auto-pillage c'est-à-dire que les égyptiens avaient aménagé ce site du Wadi Jarf sur la côte de la mer Rouge au tout début de la quatrième dynastie et ils l'avaient fait tout simplement en mettant leur port exactement en face du Sinai c'est-à-dire que depuis le site du Wadi Jarf quand il fait beau on voit parfaitement la zone minière du Sinai qui était leur destination il y avait un autre élément aussi qui avait certainement présidé au choix de ce site ce site du Wadi Jarf est en connexion directe avec la première très grande pyramide qui a été construite qui est la pyramide de Meïdoum qui a été construite par le roi Snefrou et au fur et à mesure que l'histoire s'est déroulée et bien les monuments royaux se sont déplacés plutôt vers le nord le roi Snefrou a construit d'abord à Meïdoum puis il a construit à Bachour déjà plus au nord et enfin les rois de la quatrième dynastie les successeurs de la quatrième dynastie notamment Kéops puis Képhren et bien on construit sur le site de Giza qui est là vraiment sensiblement plus au nord et à partir de ce moment ce qui est clair c'est que le site du Wadi Jarf devient beaucoup moins intéressant parce que pour y arriver il faut d'abord faire une énorme marge d'approche il faut d'abord prendre des bateaux remonter le Nil sur 80 km puis traverser le désert à pied en fait pour atteindre le site ce qui rend ce site finalement assez mal commode pour son utilisation par les égyptiens sous le règne de Képhren et on le sait on sait vraiment que c'est là la transition ils se sont dit que ce site était plus intéressant et ils ont construit un nouveau port à Ain-Sourna qui se trouve à 100 km plus au nord et qui est lui en connexion plus directe avec la région de Memphis et la région de Giza la documentation qu'on a pu recueillir sur ces deux ports puisqu'on a d'abord fouillé finalement le plus récent Ain-Sourna et ensuite seulement le plus ancien le Wadi El-Jarf c'est qu'on peut maintenant démontrer la transition d'un système à l'autre le site du Wadi El-Jarf est le premier à avoir été expérimenté et c'est peut-être la première fois que les égyptiens ont cherché à établir ce type de port intermittent sur la mer Rouge avec ce système de galerie magasin qui permet de stocker les bateaux de ne pas avoir à les rapatrier dans la vallée du Ney à chaque fois et de maintenir justement le matériel expéditionnaire prêt à être utilisé et dans le cadre d'une expédition maritime c'est un site qui est d'ailleurs comme tous les sites du début de la quatrième mnastie un site surdimensionné on a 31 galeries qui ont été découvertes et que nous sommes en train de terminer de fouiller et quelques années plus tard à partir du règne de Kefren et bien on voit que le site a été transféré donc 100 km plus au nord à Ainzourna on est vraiment au fond du golfe de Suez et si on sait que Kefren est probablement le premier roi à avoir aménagé ce site c'est parce que les empreintes de sceaux qu'on a retrouvées recouvrent tout l'ancien empire de la quatrième à la sixième dynastie mais le premier roi qui est attesté c'est le roi Kefren on a les empreintes de sceaux de Kefren à Ainzourna dans le système de mise en fonction du système de galerie qui est d'ailleurs beaucoup plus modeste il n'y en a qu'une dizaine que l'on trouve à Ainzourna et en contrepartie lorsque l'on fouille le site du Wadi Eljarf on se rend compte que la dernière occupation qui est très tardive et souvent après immenseablement assez importante c'est une réoccupation du temps de Kefren donc en fait finalement au travers de cette histoire là et de ce qu'on a pu acquérir comme données au terme d'une vingtaine d'années de fouilles on a finalement réussi à voir quel est le responsable du pillage des galeries du Wadi Eljarf enfin c'est pas un pillage dû aux bédouins qui sont dans la région mais c'est une sorte d'autopillage qui probablement a été déclenché par le roi Kefren lequel s'est rendu compte et a pris la décision que le site du Wadi Eljarf n'était plus un site facilement utilisable il a pris la décision de le transférer 100 km plus au nord et c'est lui qui sans doute a commandité une opération de récupération systématique du matériel qui pouvait encore être utilisable et qui se trouvait dans ces galeries du Wadi Eljarf donc on n'a pas l'espoir de trouver une galerie intacte ces galeries ont été pillées par l'état qui les avait commandité quelques dizaines d'années plus tôt et donc il y en avait certainement un inventaire tout à fait précis de ce que l'on pouvait trouver à l'intérieur et finalement ce que nous y retrouvons c'est le remue les pièces de bois qui étaient trop décomposées trop fragmentaires trop brisées pour pouvoir être réemployées de même que les cordages qui ont une durée une vie beaucoup plus limitée et les tissus déchirés les voiles qui ne peuvent plus être utilisées tout ce qui finalement n'a pas été jugé digne d'intérêt au moment de cette je dirais de cette réforme du site qui a probablement eu lieu sous le règne du 4ème roi de la 4ème dynastie c'est quand même bizarre de trouver des papyrus de Mérès au Wadi Eljarf qui parle du tronc-corps de pierre de la carrière de Thora peut-être que ça aurait été peut-être plus logique de les trouver aux abords de cette carrière on a toujours pensé qu'on avait eu une chance absolument extraordinaire à plusieurs points de vue de trouver cette documentation parce que finalement ce que nous disent ces papyrus du Wadi Eljarf c'est qu'avec la 4ème dynastie on rentre dans une période où l'écrit est omniprésent pour construire une pyramide aussi gigantesque que celle de Giza il faut véritablement que tout soit contrôlé par l'État et l'État contrôle tout c'est-à-dire que finalement les comptabilités que l'on a elles enregistrent le moindre le moindre verre de farine qu'on va livrer aux ouvriers les mesures qui sont employées c'est de l'ordre de 20 centilitres parfois de grains donc tout est contrôlé de façon extrêmement tatillonne extrêmement efficace et je dirais qu'il faut absolument avoir ce niveau de précision pour pouvoir et de logistique calculée pour pouvoir construire un monument géant comme celui de Kéops avec sans doute d'ailleurs des équipes relativement modestes sans doute certainement quelques milliers d'hommes et non pas des centaines de milliers d'hommes mais quelques milliers d'hommes parfaitement spécialisés alors comment ces papyrus sont-ils arrivés là ? Et bien tout simplement ce que je pense c'est que les équipes se promènent en quelque sorte d'une mission à une autre avec leurs archives comme elles sont supposées tenir jour après jour leur journal de bord pour pouvoir rendre compte de leur activité administration il est normal que les roules papyrus qui consignent cette activité se déplacent avec les équipes et donc on voit d'ailleurs que ces papyrus ont été remplis jour après jour par les responsables qui devaient noter ce que faisait l'équipe jour après jour donc il est parfaitement logique que par exemple si l'équipe doit rendre des comptes de son activité au bout d'un an de travail et bien elle se promène dans le désert et sur les différentes missions avec l'ensemble des archives qui consignent son activité là où ça devient plus étonnant c'est de savoir pourquoi ces archives n'ont pas été finalement comme ça devait être prévu pourquoi elles n'ont pas été rapatriées dans la veille du Nil pour être archivées auprès de la pyramide de Khéops et ça c'est une interrogation que j'ai vraiment parce que les documents que l'on a ce n'est pas des brouillons c'est des documents qui sont très soigneusement tenus tout à fait finalisés parfaitement bien écrits ils sont prêts finalement à être archivés et consultés par les supérieurs qui sont chargés de vérifier l'activité de l'équipe pourquoi ces documents sont-ils restés sur place ça je n'ai pas la réponse à la question en revanche je peux parfaitement expliquer pourquoi ces documents à un moment donné ont été apportés sur le site du Wadi Eljarf ce qui explique pourquoi justement ils rendent compte non seulement de la mission qui est en cours lorsque l'équipe se trouve Wadi Eljarf mais aussi de plusieurs démissions qui sont antérieures à ce moment ils se trouvent sur la côte de la mer Rouge en réalité c'est une chance que ces documents n'aient pas été rapportés à Giza comme probablement c'était prévu au départ je ne sais toujours pas la raison pour laquelle ils ont été abandonnés mais on n'a jamais retrouvé de papyrus à Giza le milieu n'est pas propice à leur conservation et en plus il est très probable que ces documents étaient préservés dans une partie du complexe funéraire qui est en connexion avec la voie fluviale c'est à dire que dans les exemples que l'on a par la suite on se rend bien compte que l'endroit logique où les papyrus doivent être stockés c'est ce qu'on appelle le temple bas c'est à dire en fait ce qui est en contact avec la voie fluviale et je dirais que dans les papyrus qu'on a retrouvés au Wadi Eljarf c'est parfaitement évident aussi la partie du complexe funéraire de Khéops qu'il a plus souvent mentionné dedans c'est le temple bas de Khéops c'est l'endroit autour duquel gravitent ces équipes d'ouvriers donc il est parfaitement imaginable que si les documents avaient été rapportés à Giza ils auraient été stockés dans le temple bas de Giza dans le temple bas de Khéops lequel est actuellement entièrement enfoui sous la ville moderne de Giza en plus dans un milieu extrêmement humide où il y a très peu de chance que les papyrus puissent se préserver alors ça donne aussi un peu une idée parce que finalement c'est par hasard qu'on trouve cette documentation à un endroit où on ne l'attendait absolument pas mais si on regarde l'équipe qui a produit cette documentation je vous ai dit on a peut-être sur une période d'une année seulement peut-être une cinquantaine de papyrus dans cette cachette et pour une équipe qui n'excède pas les 160 personnes si on fait une extrapolation avec les milliers de personnes qui étaient engagées dans la construction de la pyramide sur une période de plus de 20 ans combien de dizaines peut-être même de centaines de milliers de ces roules papyrus ont-ils dû être inscrits pour consigner les différentes étapes de la construction de la pyramide de Khéops ça devait être faramineux et ça vous donne aussi une idée de la déperdition absolument terrible de la documentation qui concerne cette période les bateaux qui sont employés pour la navigation sur le dé on les connaît alors on les connaît maintenant par des vestiges d'embarcation que l'on a retrouvés sur le site d'Aïnsourna puis sur le site du Wadi Eljarf il semble que ces bateaux sont assez proches de ceux que l'on trouve sur le Nil leur forme n'est pas différente notamment lorsque l'on a des représentations de ces bateaux alors on en a de très belles notamment par exemple on a des représentations de bateaux qui sont destinés à la navigation maritime sur la chaussée montante du roi Saouré dans son complexe funéraire à Abouzir ces bateaux dans leur forme sont très semblables à ceux que l'on a sur le Nil mais ce que l'on observe notamment lorsque l'on étudie les vestiges des embarcations que l'on retrouve sur les ports de la mer Rouge on connaît maintenant trois ports de la mer Rouge Aïnsourna le Wadi Eljarf et Mer Sagawasis c'est que ces bateaux ont souvent des structures renforcées pour pouvoir supporter des contraintes plus fortes notamment ces assemblages par tenon et mortaise qui sont la caractéristique de ces bateaux que l'on peut assembler et remonter et bien ils sont dédoublés pour les bateaux de la mer Rouge on a un système de double tenon et de double mortaise donc ce sont des bateaux d'inspiration parfaitement égyptienne qui ressemblent beaucoup aux bateaux fluviaux mais qui ont visiblement fait l'objet d'une véritable réflexion et qui sont renforcés pour pouvoir supporter des contraintes qui sont certainement d'une autre nature Il n'y avait pas de transport de pierre sur la mer Rouge Non non le transport de pierre sur la mer Rouge n'a pas lieu d'être en revanche ce que devaient rapporter les embarcations ce sont des mines c'est du minerai de cuivre alors là encore on a des informations qui sont indirectes la pierre de Palerme qui est en fait un monument absolument extraordinaire qui a été retrouvé dans la région de Memphis et qui enregistrait l'activité des rois de la première à la cinquième dynastie cette grande pierre était en fait une pierre danale où année après année on a l'activité de la monarchie et pour le règne de Saouré justement là encore on a la mention d'une expédition au Sinaï où l'on voit d'ailleurs qu'on ramène des tonnes de minerais de cuivre du Sinaï donc ces bateaux devaient quand même transporter des charges lourdes et d'importantes quantités de minerais sans doute concentrés mais pas encore entièrement finalisés depuis les mines du Sinaï vers la vallée du Nil Du coup vous avez parlé tout à l'heure d'extériences et d'archéologie expérimentale sur la taille de pierre est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ces extériences un petit peu que vous avez réalisé Alors les expériences que nous avons faites pour la taille et le transport des blocs sont menées par deux membres de mon équipe qui sont Franck Burgos qui est tailleur de pierre et Emmanuel Larose qui est architecte et tous les deux ont cherché à reconstituer finalement les opérations de taille et de transport des blocs telles qu'on peut les imaginer d'après d'ailleurs l'observation notamment des carrières que l'on a au Wadijarf on a fouillé la carrière dont ont été extraits les blocs et on retrouve justement les traces de taille les calques que les personnes ont mis sous les blocs au moment où on les détachait de la paroi on retrouve les marteaux en pierre qui servaient à tailler donc à actionner des points troll en cuivre en fait on retrouve tout à peu près et donc on a essayé de reconstituer ces opérations dans les conditions de l'antiquité on a aussi repéré d'ailleurs des traces des rampes qui ont servi à transporter ces blocs et qui n'étaient pas trop mal préservés lorsqu'ils creusaient les galeries ils généraient d'énormes quantités de déblés et ces déblés étaient aménagés en rampes pour pouvoir transporter les blocs et au passage c'est exactement ce qui passait exactement aussi à Giza où les déblés de taille de la carrière servaient à constituer des rampes assez facilement pour pouvoir monter les blocs au sommet de la pyramide alors on a quand même fait une découverte assez extraordinaire parce que le tailleur de pierre justement s'énervait de voir que le calcaire est très résistant et qu'il fallait quand même très longtemps pour arriver à descendre et détacher un bloc de 2 tonnes ce qui est à peu près le gabarit des blocs qu'on a dans la pyramide de Giza et d'une grande partie de ceux qu'on retrouve au Mouadijarf et il s'est rendu compte d'une chose puisqu'on retrouvait aussi dans la carrière des traces de ces grosses jars à eau qu'on a retrouvées un peu partout sur le site c'est que lorsque on humecte le joint à l'endroit où on est en train de tailler le bloc et bien le calcaire fond en quelque sorte ce calcaire égyptien est bourré de sel si on dissout le sel pendant un certain temps la roche devient beaucoup plus meuble et on taille mais on multiplie par 6 le travail de taille de découpe de ces blocs ça c'est un élément qui a vraiment une énorme incidence sur toute la réflexion que l'on peut avoir sur la construction des pyramides d'elle-même parce qu'on a toujours imaginé que pour une oeuvre comme la pyramide de Giza il fallait des centaines de milliers de personnes je vous renvoie à Cécile B2000 ou encore à je ne sais pas moi Mission Cléopâtre comme vous voulez on voit des gens sous le fouet en train de travailler à transporter des blocs dans les carrières mais en fait si jamais on va 6 fois plus vite à tailler dans les carrières un bloc c'est tout simple il faut 6 fois moins de personnes pour faire ce travail et les projections actuelles alors celles que nous faisons nous sur le Wadi Jarf mais aussi celles que l'archéologue américain Marc Lehner fait dans l'étude des campements d'ouvriers qu'il a trouvés à proximité de Giza à proximité des chantiers des pyramides montre en fait que finalement ce chantier est tenu par quelques milliers de personnes le chiffre en avance c'est 15 000 20 000 personnes donc quelque chose comme 5 à 6 000 peut-être seulement sont engagés en permanence dans les carrières et le transport et le montage des blocs sur la pyramide donc ces opérations d'archéologie expérimentale permettent tout simplement de revoir à la baisse le nombre de main-d'oeuvre qui était nécessaire et aussi de montrer quelque chose qui est sans doute récurrent pour toute l'histoire égyptienne on atteint le gigantisme par la multiplication de modules relativement modestes c'est-à-dire que quand on regarde la taille de ces blocs on voit qu'il faut une équipe de 3-4 personnes pour le détacher et c'est son opiniâtreté sa persistance au travail qui va permettre d'effectuer cette tâche de façon efficace donc là on a parlé de la taille pure et dure des blocs de tiers mais est-ce que vous avez aussi mené des histoires sur le transport sur la manière dont ils pouvaient transporter ces blocs ? alors on a plus récemment mené aussi des expérimentations sur le transport de ces blocs et Franck Burgos a reconstitué exactement le type de bardage que l'on peut voir notamment dans la documentation égyptienne on sait qu'ils utilisaient des traîneaux certains de ces traîneaux apparaissent dans la documentation iconographique on a retrouvé parfois des fragments de traîneaux et on a une très très célèbre scène du Moyen-Empire où on voit le transport d'un colosse en albâtre dans des carrières à Tznoub donc tout ça c'est quand même relativement bien connu et en fait la question c'est de savoir quelle est la force qu'il faut employer pour pouvoir tracter ces blocs et on a utilisé plusieurs hypothèses en mouillant en mettant de l'argile en fait de ce dont on s'est rendu compte c'est qu'on arrive assez facilement à tirer un bloc avec une équipe de 15 à 20 personnes si on a un bardage sur un traîneau que l'on met des tasseaux de bois par-dessus en pavant la route en quelque sorte et on lubrifie les tasseaux de bois et là en fait on a un problème pour l'impulsion initiale de cette opération au départ c'est très très lourd et après ça le bloc il part c'est comme quand vous poussez une voiture en fait au début c'est très lourd mais dès qu'elle commence à rouler ça part tout seul et c'est exactement ce qui se passe avec ces blocs on les a transportés pour l'instant sur un plan horizontal et on va refaire l'expérience l'année prochaine au mois de mai pour essayer de voir comment on procède pour des plans inclinés à 5 degrés et plus mais en fait cette opération n'est pas non plus extrêmement complexe là encore il s'agit d'une technologie rudimentaire qu'on a du mal parfois nous à reconstituer parce qu'on n'est pas au courant de tout mais que les égyptiens eux connaissaient parfaitement ils ont une connaissance empirique alors malheureusement ils nous ont laissé nulle part un manuel du parfait tailleur de pierre au transporteur de pierre et ils ont une connaissance technique extrêmement précise du matériel qu'ils travaillent et ça c'est ce qu'on essaie de retrouver on le fait à tâtons et parfois on arrive à peu près à reconstituer ces conditions de travail anciennes et du coup le papyrus de Mérère lui par contre ne donne absolument aucune information sur le transport à parmi Zapat avant le fait qu'il y avait des blagues de Gers qui partaient de Thora pour arriver à Guilherme il n'y a pas d'impression c'est-à-dire de cette carrière jusqu'au bateau non alors contrairement à ce qui a parfois été dit les papyrus de Mérère ne donnent pas d'informations sur la construction de la pyramide de Khéops il s'agit du journal de bord d'une équipe de transporteur dont la charge et la mission est de prendre d'aller prélever des blocs dans les carrières de Thora un calcaire fin et relativement noble qui est surtout utilisé pour des éléments décoratifs ou de prestige dans la construction du monument le gros œuvre c'est du calcaire local qui provient de Giza mais le parement de la pyramide que l'on voit encore sur la pyramide de Khéphren c'est du calcaire brillant blanc de Thora qui est plus fin donc ça c'est la tâche de cet inspecteur Mérère il va chercher les blocs sur le bord de la carrière à Thora il va les transporter au moment où le Nil est encru jusque vers le chantier de la pyramide alors en construction ce que l'on voit par contre c'est qu'il y a très certainement dans ces cas de Thora des équipes de carrière qui préparent le travail et qui acheminent déjà les blocs vers la berge pour pouvoir permettre plus facilement le chargement des bateaux et ce que l'on voit aussi dans ces papyrus de Mérère c'est que le personnage eh bien il voyage chargé de pierres c'est bien marqué dans le texte on voit que à un moment donné ils sont à Thora pour charger les pierres sur les bateaux ensuite ils appareillent et on dit qu'ils naviguent chargés de pierres et d'ailleurs la progression est beaucoup plus lente il leur faut pratiquement deux jours pour arriver jusqu'à la pyramide de Giza lorsqu'ils voyagent chargés de pierres alors que le retour à vide s'effectue seulement en un jour alors là encore bon je ne dirais pas qu'on a fait des découvertes fantastiques mais les gens qui parlent de pierres artificielles qui auraient été construites comme sorte de béton c'est faux on voit bien qu'on va chercher des pierres et qu'on les amène à la pyramide de Kéops donc il n'y a pas de martiens il n'y a pas non plus de béton ce sont des techniques qui sont des techniques rudimentaires la pierre on en trouve partout en Égypte les égyptiens savent parfaitement bien la gérer la tailler la transporter et ils ont d'ailleurs une ordination logistique absolument impeccable il y a un autre élément qu'on voit très très bien dans ces papyrus de Mérère on voit que les unités de travail de temps de ces équipes sont des unités de 10 jours l'unité de travail pour les égyptiens c'est la décade on n'a pas la semaine mais la décade et tous les 10 jours on voit qu'ils passent des carrières de tour à nord aux carrières de tour à sud il y a deux zones de prélèvement des pierres moi je me suis posé un moment la question de savoir pourquoi on changeait de lieu de travail tous les 10 jours c'est très simple parce que pendant les 10 jours qui suivent les carrières qui travaillent en permanence dans cette carrière sont capables d'acheminer à nouveau les pierres au bord de la merge pour que les batailliers puissent les prendre en charge et là encore on a une très bonne idée du calcul logistique absolument impeccable qui est fait par l'administration tout est calculé toutes les branches de travail s'imbriquent les unes dans les autres on n'a malheureusement pas les journaux de bord qui auraient pu correspondre au travail des carrières qui se trouvent au pied de la pyramide mais on voit que tout ça est parfaitement agencé calculé il s'agit d'un plan absolument je dirais géré de façon impeccable par les administrateurs de A à Z donc on a un tout petit éclairage sur une branche du travail mais je ne doute pas que tout devait être géré exactement de la même façon voilà qui fera plaisir au public de savoir que ce ne sont pas les martiens voilà et du coup est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le maquantiqué de participants aux expéditions vers le Sinaï et combien de temps pouvaient-elles durer ces expéditions pour les expéditions pour le Sinaï on ne sait pas très très bien quel pouvait être l'engagement des troupes alors là encore moi je n'ai pas de chiffres à donner les équipes sur lesquelles moi j'ai des informations au Wadijarf ce n'est pas les équipes qui partent vraiment au Sinaï c'est les équipes qui sont chargées de la logistique de la plateforme de départ qu'est le Wadijarf c'est-à-dire que eux leur travail c'est l'assemblage des bateaux le trajet pour transporter les troupes de l'autre côté vous rapatriez éventuellement le minerai pendant tout le temps que dure l'opération qui dure certainement 4 à 5 mois ou 6 mois de l'année à la belle saison lorsqu'on peut naviguer sur la mer rouge ce sont donc des charpentiers ce sont des bâteliers ce sont les gens qui vont gérer aussi l'arrivée des vivres qui vont alimenter non seulement les gens qui travaillent sur le port mais aussi ceux qui sont dans le poste avancé qui travaillent au Sinaï parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ces expéditions partent au Sinaï et qu'elles vivent comme ça pendant 2-3 mois comme ça dans un milieu désertique sans rien ce qui fait l'efficacité justement de la mission c'est que le poste avancé des mineurs qui sont envoyés au Sinaï est en permanence en contact avec une base arrière qui leur apporte la nourriture c'est pas en chassant le lapin et la gazelle sur place qu'on peut nourrir des équipes de plusieurs milliers d'hommes alors le seul document chiffré que l'on a concernant ces expéditions au Sinaï à l'Ancien Empire c'est un texte qui date de la 5ème dynastie du roi Jethkarïsési où on mentionne 1400 personnes donc c'est déjà quelque chose de considérable peut-être il y a eu même davantage à l'époque de l'Ancien Empire je dirais à l'époque de Khéops où visiblement on a plus encore besoin de matériaux parce qu'on construit des monuments beaucoup plus importants qui nécessitent certainement de consommer encore plus de cuivre mais là j'ai pas d'idée ce que je vois c'est qu'il y a plusieurs troupes qui ont des tâches différentes et celles sur lesquelles j'ai le maximum d'informations ce sont celles qui vont être finalement la cheville ouvrière de ces opérations qui vont faciliter le transfert des mineurs vers le Sinaï leur approvisionnement pendant la durée de la mission et le rapatriement des hommes et du résultat de l'opération au terme de l'expédition Alors ce qu'apprennent les papyrus dits de Meraire en fait c'est les ouvriers de façon beaucoup plus générale c'est que ces ouvriers sont en fait en permanence associés au chantier c'est à dire que ils sont envoyés sur certaines missions l'apport des blocs de Thura vers Giza au moment où la saison est profite c'est à leur transfert c'est à dire pendant la saison de l'inundation c'est une partie de leur travail mais en temps ordinaire visiblement ces équipes sont positionnées à Giza même et on voit très très bien dans un papyrus qui malheureusement nous est pas revenu de façon fragmentaire que j'ai appelé le papyrus D que en temps normal en fait ces équipes gravitent autour du temple de la vallée du temple bas de ce roi Khéops et elles sont chargées d'apporter de la nourriture pour le culte probablement pour les prêtres qui sont là-dedans qui sont également impliqués d'une façon ou d'une autre dans le culte royal et ils ont probablement également leur logement leurs habitations à proximité immédiate du complexe donc on voit qu'ils sont à la fois impliqués dans des opérations évidemment d'approvisionnement du chantier mais de façon globale ils sont vraiment étroitement associés à l'opération même de la construction de la pyramide et leur lieu de vie est très certainement à proximité même de la pyramide lorsque j'ai traduit les quelques fragments du papyrus D que l'on a on voit qu'on n'a pas seulement d'ailleurs le temple bas est mentionné il est mentionné sous la forme du portail c'est le portail c'est-à-dire en fait le parvis du temple qui apparaît on a un toponyme qui s'appelle Enru-Rufu puis vivre le roi Khéops qui semble désigner toute cette partie et le temple bas lui-même et toute cette ville qui doit être adjacente au temple bas de Khéops et c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que la documentation fait du coup probablement une distinction entre le domaine du roi défunt arrête ou fou l'horizon de Khéops et d'autre part le domaine du roi vivant puisse vivre Khéops qui lui est finalement l'endroit où il y a les ouvriers les équipes le culte du roi même de son vivant d'ailleurs qui s'établit justement à proximité de la voie fluviale donc on a quand même des moyens de reconstituer un petit peu la géographie de l'ensemble de cette nécropole de Giza grâce à la nomenclature des termes qu'on trouve on trouve également dans ces papyrus la mention d'un grenier qui fournit justement le matériel la nourriture pour ses ouvriers on a la mention d'archives également les archives où probablement devaient être conservés les papyrus ces papyrus sont même assez généreux pour nous indiquer l'endroit où ils auraient dû arriver si jamais ils n'avaient pas été pour une raison que là encore j'ignore abandonner sur le site du Wadijar on ne veut pas vraiment dire que ces personnes là en tout cas ces ouvriers c'était des spécialistes par exemple qui ne travaillent non que dans les carrières on ne peut pas désigner par exemple tous les ouvriers du chantier comme par exemple un spécialiste de la taille de pierre un spécialiste de transport un spécialiste de la charge alors là la question est assez compliquée à résoudre moi j'ai l'impression qu'au départ ces équipes que nous avons leurs fonctions principales semblent être des fonctions qui sont liées au transport à la navigation fluviale ou à la navigation maritime c'est visiblement leur fonction première mais quand on regarde un petit peu le champ de leurs compétences on les charge par exemple de construire un port donc une jetée comme celle qu'on a au Wadijar mais sur la Méditerranée probablement donc elles ont aussi la capacité de construire des monuments et puis finalement elles sont également impliquées dans la taille de blocs et le transport de blocs et puis finalement on voit aussi que d'après ce que l'on voit dans les papyrus comptables elles sont aussi chargées de faire des opérations de menuiserie et de charpente donc on a l'impression qu'on a des unités de travail qui sont ultra compétentes et qui incluent dans leur périmètre des compétences qui sont parfois très 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 variables on a des métallurgistes des charpentiers des menuisiers des tailleurs de pierre autant que des bâteliers et finalement c'est des équipes polyvalentes qui sont incapables de faire à peu près tout donc des équipes qui ont une très très forte valeur ajoutée et qui sont à mon avis d'ailleurs extrêmement proches de la monarchie on a notamment dans le papyrus D la mention d'un resprit royal qui semble être remis aux ouvriers peut-être leur accréditation et leur embauche pour l'année qui suit par exemple on pourrait avoir quelque chose de ce genre et on a également dans la documentation égyptienne dans la documentation du Wadi El-Jarf les noms de certaines des équipes qui sont passées l'une d'entre elles s'appelle ceux qui sont connus du double russe d'or le double russe d'or c'est l'un des noms du roi Khéops mais c'est pas anodin de dire qu'on est connu du roi ça veut dire qu'on a probablement été au moins une fois dans sa vie en présence du roi c'est pas tout le monde qui a ce privilège et donc je pense que ces ouvriers contrairement à ce qu'on pense c'est pas du tout des gens qui travaillent sous le fouet et qui sont dévalorisés c'est au contraire une forme d'élite et d'ailleurs lorsque dans ces papyrus ces équipes sont désignées par un terme technique on les appelle CETEPSA ce qui veut dire littéralement l'équipe choisie et qu'on pourrait traduire d'ailleurs de façon générale de façon plus générale par service royal en fait ces équipes font partie du service royal elles sont une forme d'élite de la société égyptienne est-ce que du coup là on commence à avoir des précisions par rapport à CETEPSA est-ce que du coup ces papyrus donnent des informations à CETEPSA lui-même et non en fait le roi devient et reste finalement une sorte d'énigme à ces époques-là bon ça a été souvent souligné que ce roi CETEPSA c'est mal connu on a à la fois la pyramide la plus évidente possible et une toute petite statue à son nom qui est conservée au musée du Caire où on a son serrère quand même qui est probablement à son image mais on ne sait rien de la personnalité du roi et d'une certaine façon d'ailleurs je pense que toutes les sources de l'ancien empire convergent à l'idée qu'on ne doit rien savoir du roi en quelque sorte le roi est en retrait par rapport aux contingences matérielles d'une certaine façon et le roi n'apparaît dans cette documentation que sous la forme de son nom alors malgré tout quand même on a une indication intéressante on nous dit dans les papyrus le papyrus D on nous dit que oui on apporte de la farine ou du blé pour faire du pain pour le mettre donc là on a peut-être une toute petite information qui est en relation avec le roi lui-même et sa vie quotidienne mais malheureusement ça ne va pas plus loin Est-ce qu'on peut estimer un petit peu quand même les quantités de matériaux que l'équipe de Merrel a pu transplanter durant toute cette période l'estimation des matériaux que l'équipe a pu transporter pendant cette période est très très difficile à faire parce que pour pouvoir le faire de façon efficace il faudrait qu'on ait bien sûr la charge des bateaux alors moi je l'ai calculé j'essaie de le calculer un petit peu d'après les charges maximales que l'on pouvait avoir d'après les charges que l'on voit représentées dans l'iconographie des époques un peu plus tardives on voit que par exemple dans la chaussée montante du roi Ounas on voit des colonnes de granit papyriforme qui vont faire partie du complexe royal elles sont représentées à bord de bateaux on pourrait imaginer qu'un bateau égyptien de cette époque là peut embarquer peut-être jusqu'à 70 tonnes de matériaux alors moi ce que j'ai seulement c'est finalement le nombre d'allers-retours que cette équipe fait entre la région de Giza et la région de Tura et on se rend compte que pour chaque décade on peut faire 2 ou 3 allers-retours alors après ça si on fait l'extrapolation mais c'est toujours un peu dangereux imaginons qu'on a 70 tonnes à chaque fois qu'ils partent pour chaque allers-retours chaque 10 jours on a 2 fois cette charge qui part vers Giza donc 140 tonnes on peut donc faire ça à peu près 3 fois dans un mois donc je multiplie encore par 3 il y a 4 mois dans l'année où l'inondation est opératoire je multiplie encore par 4 et puis je me dis que je peux faire ça tous les ans pendant une vingtaine d'années qu'a duré la construction de la pyramide et finalement je ne sais pas exactement quelle est la charge que ces personnages ont pu transporter mais mon idée c'est qu'une toute petite équipe de 40 hommes peut-être 2 ou 3 équipes comme celle-là ont été suffisantes sur la longue durée et avec la régularité de ces rotations pour transporter tout ce que l'on pourrait imaginer du parement extérieur de la pyramide de Kéops donc en fait déjà une charge considérable mais là encore il ne faut pas imaginer le côté massif mais plutôt le caractère systématique bien calculé et surtout extrêmement régulier du travail et parfaitement bien organisé d'un point de logistique par rapport à ce que vous disiez sur le nombre d'équipes qui pouvaient travailler si étonnamment est-ce qu'on sait exactement à peu près combien d'équipes travaillent en même temps du coup on ne peut absolument pas être certain du nombre d'équipes qui travaillent en même temps alors moi le périmètre du port que j'exploite en fait donne déjà une idée bon j'ai un lot d'archives qui ne semble correspondre qu'à une seule équipe cette équipe s'appelle littéralement l'Ureus de Khéops et sa proue en fait c'est une équipe qui est rattachée à un bateau qui a probablement une figure de proue qui doit être un serpent qui évoque l'Ureus royal tout simplement et c'est une équipe qui doit correspondre à 160 personnes mais malheureusement cette équipe je ne connais son existence que parce que j'ai des papyrus à son nom et j'ai aussi d'ailleurs toute une série de grosses jarres de stockage il y en a sans doute plus d'un millier qui ont été produites et qui ont été inscrites à son nom donc là je connais cette équipe parce que j'ai une documentation et sur le temps du fonctionnement du site du Wadijarf j'ai réuni à peu près le nom d'une dizaine d'équipes de ce genre qui sont plus ou moins bien documentées mais je ne sais pas combien il y en a à la fois j'ai retrouvé les archives de l'une d'entre elles peut-être il y en avait plusieurs autres dont on n'a pas retrouvé le lot d'archives donc je ne sais pas combien de personnes travaillent à la fois sur le port si c'est 160 personnes c'est à dire en fait une formation l'équipe fait 160 personnes elle se subdivise en quatre tribus de 40 personnes la grande l'asiatique la petite et la prospère et chacune de ces tribus se divise à son tour en équipes de 10 personnes en quatre équipes de 10 personnes ça on le voit bien dans toute la documentation qu'on a retrouvée maintenant je n'ai absolument aucune idée du nombre de fois que ce module a pu être reproduit au niveau du port et a fortiori évidemment au niveau de la construction d'un monument beaucoup plus impressionnant qui est celui de Kéops à Giza du coup dans le documentaire dans lequel vous apparaissez on a pu voir une expérience d'archéologie expérimentale un groupe de personnes a essayé de transporter une chienne sur un basseau qui était quand même lui relativement petit ou on a vu quand même qu'il y a eu quelques filles tenant le bateau sur un bloc qui faisait je crois 3 tonnes ou 2 tonnes et demie ils ont dû l'alléger d'une tonne pour pouvoir mener l'expérience Est-ce que du coup vous avez l'impression de pouvoir expérimenter ça d'une manière un peu plus réaliste c'est-à-dire sur la taille du bateau ? Là le documentaire auquel vous faites allusion bon moi j'ai pas eu de prise vraiment sur ce documentaire et je sais pas dans quelles conditions ça c'est pas de l'archéologie expérimentale qui a été vraiment pratiquée par des archéologues en fait j'ai l'impression que ça a été plutôt fait pour les besoins du documentaire ça mériterait peut-être plus de réflexion de transférer un bloc sur un bateau de ce genre et alors moi l'impression que j'ai et on voit d'après notamment l'étude qu'on fait de ce site du Wadijarf c'est que pour charger des blocs dans un bateau il faut pas faire ce qui a été fait dans ce documentaire c'est pas nous qui l'avons fait d'ailleurs c'est-à-dire essayer de placer un bloc de pierre sur une structure flottante en fait je pense que le plus probable c'est que ces bateaux sont chargés lorsqu'ils sont au sol qu'ils sont échoués et que l'on va aller mettre les échoués dans des bassins où on va ensuite faire remonter l'eau pour pouvoir finalement éviter les mesures les plus dangereuses dans la capacité de flotter aux bateaux ça permet de répartir les charges comme il faut ces bateaux pouvaient certainement d'ailleurs dans certains cas être certainement de grosses plateformes où on met les blocs par dessus et si on les charge au sol en structure échouée et visiblement à tout ras on pourrait avoir les traces de ce genre d'installation même si cette zone n'est pas malheureusement véritablement accessible à l'archéologie et bien on s'évite peut-être beaucoup de problèmes dans le chargement de ces embarcations pourquoi je dis ça ? parce qu'on a retrouvé sur le site du littoral du Wadijarf quelque chose un peu équivalent on s'est rendu compte que les bateaux étaient poil en montée dans une sorte de petit Wadi à sec qui est à côté de la mer il a d'ailleurs été surcreusé en bassin on a le rejet de la creuse de ce bassin qui est à côté en bord de mer et on voit très très bien comment ils ont fait en fait ils ont dû aménager une sorte de petit chenal pour aller vers la mer monter leur bateau à sec et quand le bateau était prêt il suffisait de faire rentrer l'eau de mer dans le bassin le bateau se mettait à flotter et on s'évitait d'ailleurs une opération très pénible de tracter le bateau vers la mer et bien ce type d'opération qu'on observe pour le montage et la mise à flot de bateaux maritimes je pense que ça pouvait être une règle lorsque l'on travaillait en bord de fleuve à savoir faire monter les pierres sur le bateau en structure sur une plateforme ou un bateau échoué pour ensuite le mettre à l'eau dans des conditions de sécurité et là encore effectivement peut-être qu'on pourrait faire ce type d'expérimentation archéologique mais c'est pas vraiment sur le psy du Wadié-Djarf qu'on pourra le faire et du coup sur la taille même des bateaux ce que pouvait transporter cette pierre est-ce qu'on a une idée de ce qu'on pouvait alors là encore c'est pareil il faut on est obligé de se fier à l'iconographie des bateaux qui sont représentés alors on sait qu'on a des très grands bateaux à cette époque là puisque la barque de Khéops ça fait quand même 43 mètres de long mais c'est une barque cérémonielle qui n'a pas du tout la fonction des bateaux que l'on peut imaginer travailler sur le Nil de façon beaucoup plus prosaïque à cette époque là on a dans la documentation de la pierre de Palerme des bateaux de 50 mètres qui sont évoqués pour le temps de Snefrou ce qu'on a retrouvé à Ain-Sourna on a pu évaluer d'après les structures alors Ain-Sourna ce sont des bateaux qui étaient dans le fond des galeries et qui ont été incendiés donc on les a retrouvés entiers et le plafond de la galerie s'étant effondré par dessus la combustion s'est arrêtée et on a encore les formes des planches et des idées sur les bateaux eux-mêmes ils ont été étudiés par un de mes collègues Patrice Pommet malheureusement décédé depuis quelques années et il avait conclu que ces bateaux devaient faire quelque chose comme une vingtaine de mètres de long et je pense effectivement que ça c'est un ordre de grandeur qui est très probable pour les bateaux aussi bien ceux qui allaient sur la mer rouge que pour ceux qui pouvaient avoir ce type de fonction sur le fleuve Nil à la même période et cela permettrait de charger à 70 tonnes alors peut-être pas là encore on peut faire des projections on peut avoir des charges plus petites on peut faire des projections aussi c'est également Patrice Pommet qui m'a donné la solution d'après l'iconographie de ces bateaux on peut regarder combien il y a de rangées de rameurs combien il y a d'espace entre les différentes paires de rames et essayer d'évaluer à la fois le personnel naviguant et la taille du bateau oui on pourrait avoir des bateaux d'une trentaine de mètres quand même sur le Nil à cette période là est-ce qu'on peut dire un petit peu quand même que depuis toutes ces années où l'Egypte a fasciné tout le public on a eu par exemple la découverte de Toutankhamon qui est arrivé la découverte de Stanis et de cette préserve qui était un peu moins après elle est passée un peu plus sous silence par rapport à l'époque où ça a été fait est-ce qu'on peut dire que les journaux de Mérin aient une découverte peut-être la plus importante de si par exemple la tombe de l'ouverture en dessous de la découverte de la sonde de Toutankhamon parce qu'elle donne pour une fois au moins quelques éléments sur la construction une fascine bruce c'est-à-dire la grande pyramide de Decaire alors moi je ne rentrerai pas dans des superlatifs un peu trop faciles en fait je pense que la recherche en égyptologie est une recherche régulière qui apporte régulièrement énormément d'informations ces informations ne sont pas toujours spectaculaires c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément trouver un objet un trésor pour qu'on ait des informations supplémentaires en fait la plus-value essentielle du travail archéologique c'est de documenter des zones d'informations qu'on n'a pas encore et c'est pour ça que moi je trouve très intéressant le travail sur les ports de la mer Rouge parce que finalement on explore un petit peu une terra incognita peut-être davantage que quand on travaille sur un mastaba de l'ancien empire où on va trouver des très beaux bas-reliefs des très belles choses très évocatrices mais pas forcément une information entièrement de première main enfin d'ailleurs ça peut être faux on peut aussi trouver des informations très très intéressantes dans le funéraire qui est traditionnellement exploité en égypte alors les papyrus de merère effectivement ils sont très intéressants c'est pas forcément la plus grande découverte du siècle ni depuis tout en camon mais ils sont intéressants parce qu'ils apportent un éclairage sur finalement je dirais l'envers du décor des pyramides la pyramide est quelque chose de parfaitement évident et on se rend compte c'est pour ça qu'on a tellement de documentaires un peu exagérés sur les mystères des pyramides mais ce mystère des pyramides c'est seulement notre inconnaissance de ce qui s'est passé derrière la construction de ces pyramides ce qu'on appelle mystère finalement c'est notre ignorance et plus on travaille moins l'ignorance est grande et moins le mystère est épais l'intérêt de cette documentation qui est quand même alors qu'il y avait des jolis papyrus elle est parfois assez ingrate parce que pour l'instant moi je travaille sur des petits fragments de papyrus il y en a encore 600 à publier qui sont grands comme parfois comme la taille du pouce il faut déchiffrer des fragments de texte très très difficiles à comprendre parce que les mots sont fragmentaires les signes sont effacées etc etc mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a encore une fois l'impression de passer à l'envers du décor et que plus on aura une connaissance fine de cette documentation plus on s'approchera finalement de la compréhension du mécanisme qui a permis la construction d'un monument emblématique une dernière chose à dire peut-être sur l'ensemble de ces découvertes et de enfin sur l'ensemble de ce travail on a parlé beaucoup du papyrus on a parlé un peu de ce qui contenait on a parlé de ce grand port qui a été créé et tout ça et peut-être sur cet ensemble de découvertes sur cette dernière de vos recherches que vous avez à dire pour l'être alors ces recherches sur la mer Rouge ça fait maintenant 20 ans qu'elle dure on a pratiquement terminé la fouille du site de Aynsourna celle du Wadi Eljarf elle va continuer encore pendant je dirais 4 ou 5 ans il nous reste encore un complexe de campement à fouiller qui pourrait apporter des informations supplémentaires et au terme de ce travail et bien on aura quand même beaucoup mieux compris quelle pouvait être l'implication des égyptiens dans la navigation maritime dans l'organisation des expéditions et même on aura eu des choses absolument inespérées puisque finalement ces chantiers nous auront ramené aussi au coeur même de l'organisation administrative de l'état à une période finalement de son changement c'est à dire que finalement au travers de cette documentation du Wadi Eljarf on voit comment un roi emblématique qui est le roi Snefru le fondateur de la dynastie a refondu complètement l'administration on voit comment il a changé les poids et mesures comment on a changé de système comment on a imaginé de nouveaux modes d'exploitation par exemple pour la péninsule du Sinaï comment on a aussi imaginé pouvoir se rendre très loin puisque finalement c'est probablement ce roi Snefru qui a découvert la route du fameux pays de Punt d'où les égyptiens ont rapporté des aromates de l'encens pendant le reste de leur histoire donc voilà ces chantiers auront apporté une petite pierre à l'édifice commun de la compréhension d'une meilleure compréhension de l'histoire égyptienne et en ce qui me concerne peut-être que l'investissement le plus important sera à faire justement dans la péninsule du Sinaï dans les années qui viennent parce que c'est le point d'aboutissement d'une grande partie de ces expéditions on avait commencé à travailler entre 2006 et 2012 sur place on a déjà trouvé beaucoup beaucoup d'informations sur l'Egypte ancienne dans cette zone et je pense qu'effectivement on a encore de belles découvertes à faire si on peut retourner sur ce terrain dans les années qui viennent Oui j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler Merci beaucoup J'espère que cette petite interview vous aura plu franchement moi j'ai passé un moment délicieux en compagnie de Pierre Thalé je vous invite à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé lâchez-moi un petit like aussi abonnez-vous on est bientôt 17 000 sur la chaîne et ça ça me fait vraiment chaud au cœur pour ceux qui le souhaitent vous pouvez me soutenir sur Tipeee bientôt les vidéos à thème reprendront je pense d'ici la rentrée et bientôt l'arrivée d'un très gros projet mon nouveau documentaire sur Rennes le Château je vous en parlerai un peu plus en détail dans d'autres vidéos je vous dis à très bientôt allez ciao